Mission accomplie Alors que les ambassadeurs de paix amérindiens prennent congé de Louis-Hector de Caglière et des Français pour retourner chacun dans son territoire ancestral, tous ont de quoi se réjouir. L'écrivain et historien français, Bacville de la Poterie, qui a été témoin de l'événement, rapporte ainsi les paroles du chef Puteo Atami au Nanguisé. L'arbre de paix est donc planté sur la plus haute montagne. Il faut que les Iroquois et tous les alliés jettent souvent les yeux sur lui. Vivons dorénavant paisible. Après un siècle de conflits, une nouvelle ère de relation entre les nations du nord-est de l'Amérique s'amorce. Mais cette paix, acquise au prix d'efforts considérables, durera-t-elle ? Malgré quelques escarmouches, on peut dire que la Grande Paix de Montréal de 1701 se prolonge jusqu'à la conquête du territoire par les Britanniques en 1760. À ce moment-là, les ententes précédentes, comme celles ratifiées en 1701, perdront leur sens. Le traité signé à Montréal par une trentaine de nations, ce qui constitue tout un exploit diplomatique, aura donc permis une paix d'une soixantaine d'années.